De retour donc, puisque Spherize ne va pas forcément me convenir, vous devez donc faire un clic droit et par exemple faire un delete. L'objectif ici, dans notre shader, c'est de juste rendre une couleur. Vous voyez ici que la couleur vous pouvez la changer directement, je vais mettre rouge et automatiquement le visuel est mis à jour, ça veut dire que si j'affecte ces shaders à un objet 3D et que bien sûr, le matériel qu'utilise mon objet 3D, utilise mon shader, dans ce cas là, l'objet 3D sera rendu rouge. Voyons voir si la théorie fonctionne. De retour dans la scène donc, je vais créer ici un matériel, CreateMaterial, que je vais appeler FirstMaterial pour le coup, qui va me rappeler que je dois utiliser le FirstShader, FirstMath, et du coup, je vais lui affecter bien entendu le shader que je viens de créer, qui est dans MyCustoms FirstShader. Bizarrement, alors que nous avons bien changé en rouge, ici, le matériel qui devrait être mis à jour est resté gris. De retour dans le shader graph, vous vous apercevez que vous avez très probablement oublié de cliquer sur SaveAsset. C'est une chose qu'il ne va pas falloir oublier par la suite, toute modification doit être sauvée car elle n'est pas automatique. De retour dans la scène, vous voyez maintenant que la sauvegarde a bien été prise en compte puisque votre FirstMath est maintenant bien rouge. Il suffit donc maintenant d'aller dans une scène, n'importe laquelle, je vais donc rendre invisible par désactivation ces GameObjects. Et puis, je vais créer simplement un 3D Object Cube pour vous montrer donc ce qu'il se passe quand j'affecte mon shader, qui actuellement 3D, là ici, utilise quel matériel. Vous le voyez ici, en dépliant MeshRendererMaterial, vous utilisez en fait en réalité un matériel qui est built-in dans Unity. Nous, ce n'est pas ce qu'on veut, on va lui donner donc notre matériel, le FirstMath. Ce faisant, automatiquement, le matériel est affecté à notre GameObjects, 3D donc, et aussi du coup le shader, bien entendu, qui est associé FirstMath, le matériel, son shader. On est bien, tout est bien bon en tout cas, la théorie fonctionne, nous avons pu modifier la couleur de notre objet grâce à notre shader. Ceci dit, ce n'est pas très pratique car si je sélectionne mon cube ou si je sélectionne plus exactement mon matériel, je n'ai aucun moyen de changer la couleur, ni dynamiquement, ni ici, pendant mon éditeur. En effet, nous n'avons aucune propriété qui est exposée. L'idée serait donc d'exposer une propriété qu'on connecterait à notre albedo, de manière à pouvoir changer la couleur. Et pour ce faire, c'est donc ici, dans cette zone des propriétés qu'il va falloir travailler. Vous cliquez sur Plus et vous voyez que vous avez plusieurs propriétés possibles que vous allez pouvoir ajouter. Celle qui nous intéresse à l'heure actuelle et aujourd'hui est Color. Je clique sur Color, elle est créée. Je lui donne un nom, je vais l'appeler Base Color. Si vous voulez changer la couleur par script, vous notez bien la référence ici. Nous reviendrons sur ce point bien plus tard car avant d'aller scripter, nous devons comprendre le shader graph. Ensuite, vous sélectionnez la couleur que vous voulez, pourquoi pas ce coup-ci dans les jaunes. Puis le mode par défaut, c'est à vous de voir. Ah oui, n'oubliez pas aussi si vous voulez l'alpha. Donc ça, ça dépend. On poussera bien entendu chacun de ces aspects par la suite. Et ensuite, le défaut, on va le prendre aujourd'hui, mais sachez qu'on peut basculer sur du HDR, ce qui permet d'ajuster plus finement la luminosité. Une fois que ma propriété est faite, je vais pouvoir donc, par glisser-déposer ici, déposer cette propriété. Vous voyez qu'on a bien une Base Color 4. Donc Base Color, c'est mon nom. 4, c'est parce que ça porte donc 4 valeurs. Une couleur porte évidemment 4 canaux, le rouge, le vert, le bleu et le canal alpha. On dit RGBA. Je connecte mon canal donc à mon albedo. En tout cas, ma propriété à l'albedo. Automatiquement, puisque ma propriété est à jaune pour l'instant, j'ai donc ici un jaune et un final rendu jaune. Si vous sauvez maintenant, on va pouvoir aller voir du côté de l'éditeur ce qui s'est passé. Je sélectionne toujours mon First Material qui est affecté à mon cube et je fais attention ici aux propriétés qui sont exposées. Vous voyez que vient d'apparaître Base Color qui est la propriété que je viens d'ajouter à l'instant ainsi que la possibilité en direct live de changer maintenant la couleur. Vous le voyez bien entendu changer en direct sur tous les écrans. Pour ce premier shader, on peut aller un peu plus loin. Enfin, ce que j'aimerais en plus, parce que là, effectivement, on n'a pas un shader suprasexy, l'effet n'est pas complètement ouf, on vous l'admettrait, on est bien d'accord, évidemment, c'est les débuts encore une fois, mais on pourrait se faire plaisir en ajoutant la notion de transparence sur ce shader et qu'on puisse modifier ce shader, cette transparence pardon, dynamiquement ou en tout cas dans un premier temps directement dans l'éditeur. Je vais donc ajouter ici, je vais travailler sur le nœud alpha, enfin sur le canal alpha pour être exact. Puisque Albedo prend juste lui les trois couleurs, vous voyez que c'est marqué ici 3, RGB, il prend les trois canaux. L'alpha lui peut être dirigé ici et je pourrais du coup changer la valeur de l'alpha pour une valeur comprise entre 0, 0% jusqu'à 1, 100%. Ainsi, je vais avoir besoin d'un nœud qu'on appelle split. Je split, c'est à dire je vais séparer. Vous voyez donc l'idée, j'envoie ici toute la base couleur qui est composée de quatre canaux et je peux séparer, split donc un à un chacun des canaux et les envoyer, chacun des canaux pardon, et les envoyer donc sur des éléments différents de mon nœud final. Comme je vous l'ai dit, je veux de l'alpha, je prends donc le canal alpha et je le donne, je le connecte à alpha. Actuellement rien n'a changé, on est sur 1, la valeur vaut 1, donc on est à 100%, il n'y a rien qui est transparent, il faudrait que je puisse avoir une variable qui me permette de modifier ça. Du coup, je pense que vous êtes avec moi maintenant dans l'idée, c'est que je vais créer ici un vecteur 1 qui va me permettre d'ajouter une seule valeur flotte, d'accord, que je vais appeler par exemple alpha intensity. Je la mets par défaut à 0,5, 0,5, vous appuyez sur entrée et je vais glisser déposer cette alpha intensity dans mon shader graph. Une fois que je l'ai glissée déposée, j'aimerais bien la connecter ici, sauf que si vous faites ça, évidemment c'est pas possible parce que là ce nœud s'occupe de splitter en fait les quatre canaux et je ne récupère que l'alpha. Moi ce que je voudrais, c'est pouvoir combiner en fait ma valeur avec la valeur actuelle qui est toujours de 1. Ainsi, je vais donc avoir besoin d'un autre nœud, createNode, qu'on appelle multiply et je vais pouvoir donc multiplier donc ces deux résultats entre eux. Donc le split arrivera sur le A par exemple et le alpha intensity arrivera sur le B. Ce faisant, le final, l'out, donc l'output, ira sur l'alpha. Voilà, j'ai donc bien modifié les choses, j'ai donc la possibilité de faire varier mon alpha intensity par une valeur. Ensuite, je vais mélanger avec la valeur de l'alpha, multiplier et j'aurai logiquement un effet visuel sur mon shader. Malheureusement, bien que l'alpha soit à 0,5, on a vraiment l'impression qu'il se passe rien ici dans le résultat visuel. Alors comme il y a des bugs en cours, je vous rappelle que c'est quand même un package manager en preview, n'hésitez pas à fermer le shader graph vraiment en faisant close tab ici, par un clic droit et à le réouvrir pour rafraîchir parce que des fois, il y a vraiment des bugs visuels, vous inquiétez pas, il suffit de faire donc la manipulation que je vous indique. Mais là, c'est, je viens de rafraîchir évidemment et c'est parce que notre shader est en mode opaque que nous n'avons pas la notion de transparence pour notre ligne principale. Donc attention, vous devez cliquer sur la roue crantée et ensuite faire surface, puis transparent et automatiquement, vous venez de voir en direct live le shader qui devient un peu, enfin en tout cas le visuel qui vous donne le rendu et vous vous apercevez qu'il y a bien actuellement la notion de transparence. Donc c'est super cool, on peut maintenant sauver et on aura logiquement notre cube qui commence à être transparent. Si vous avez bien sauvé et que vous revenez dans la scène et que vous placez quelques éléments 3d supplémentaires qui sont eux en utilisant donc les lits, donc les matériels de base fournis par unity, donc pour permettre de voir si votre cube est transparent. Et donc si je sélectionne la direction on light, vous voyez bien qu'ici quand je me mets au niveau du visuel, on voit à travers le cube bleu et donc l'effet escompté est bien réussi. Qui plus est, ce qui est génial maintenant, c'est que comme j'ai exposé une nouvelle propriété, je vais pouvoir faire exactement l'effet souhaité en augmentant ou en diminuant votre alpha. Vous voyez qu'ici évidemment c'est que de 0 à 1, donc il faut se limiter entre 0 et 1, donc 0 complète transparence, je le vois pas, et 1 full opacity. Et ce qui va être bien par la suite, mais évidemment quand vous aurez appris à scripter, c'est que je vais pouvoir contrôler tout ça par script. Là actuellement je suis en statique, donc je décide d'un visuel, mais je pourrais très bien faire en dynamique pendant le jeu une apparition, disparition, comme ça juste en jouant sur la transparence. Nous avons fait bien entendu ici qu'effleurer le domaine du shader graph et encore plus des shaders en général avec leur langage, le script, les significations cachées, en tout cas complexes de tout ce qu'on est en train de faire. Bien entendu tout cela sera ajouté au fur et à mesure de cet atelier, jusqu'à un certain niveau encore une fois parce qu'on peut aller encore très 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 loin et ce premier atelier vous permettra donc de d'avoir des bases solides dans les notions de shader. En tout cas, vous savez maintenant créer un shader grâce au shader graph, l'assigner à un matériel et ce matériel et doit être bien entendu utilisé par un GameObject et vous avez réussi aujourd'hui à faire un effet de transparence qui peut par la suite vous aider à faire des effets visuels dynamiquement dans vos jeux vidéo.